bonsoir mardi 24 septembre 2019 bienvenue dans cette vidéo où je vais donc faire un tour d'horizon donc sur les crypto monnaies plus largement je vais vous donc on va voir l'évolution donc des altcoins on va voir l'évolution effectivement du bitcoin aussi et de corrélation entre certains et le bitcoin alors donc par rapport à la dernière vidéo on était plutôt dans le positif quelques jours là vous voyez on redescend redescend et dans ma dernière vidéo on était quand même déjà dans le rouge mais pas beaucoup et je disais que bon pour l'instant j'étais pas en alerte effectivement et que j'attendais que vraiment il ya une cassure de la moyenne mobile alors elle s'est passé donc hier soir moi ce matin en me réveillant donc le cours est à peu près à ce niveau là à peu près à 614 au niveau du graphique altcoin et je me disais bon bon là j'ai pas le temps de partir travailler du coup j'ai pas le temps de couper les positions altcoin que enfin des altcoins sur lesquelles j'avais investi je me suis dit je le ferai ce soir donc ce soir par contre vous voyez la grosse baisse qu'on a pris donc elle s'était fait elle s'est fait vraiment il ya quelques heures à 20 heures malheureusement j'étais même pas encore entré et du coup ben malheureusement voilà j'ai pas pu couper court assez tôt cependant est ce que ça veut dire que forcément j'ai pris j'ai encaissé une grosse perte par rapport au si j'avais donc en fait transféré donc mais des alcones que j'avais pris en bitcoin et ben pas forcément parce que si on regarde le graphique du btc usd aussi il en baisse alors peut-être qu'elle est un petit peu moins forte alors j'ai pas regardé le pourcentage on est à moins 12,60% et sur des altcoins on est à moins 19 donc effectivement elle est plus forte sur la globalité des altcoins alors moi j'ai pas pris la globalité des altcoins et sur la globalité des altcoins effectivement elle est plus forte donc ce qui me fait penser que malgré tout sur les altcoins que moi j'ai sélectionné certainement que c'est un peu plus fort c'est peut-être pas à moins 19% mais ça va être un peu plus fort que sur le bitcoin en lui même cependant le bitcoin est aussi descendant donc si j'avais transféré ma altcoin en bitcoin j'aurais quand même je subirais malgré tout une perte légèrement moins importante mais une perte quand même donc pour l'instant de ce côté là c'est pas très grave et on va regarder aussi la corrélation pour bien comprendre ça donc là comme je vous ai dit tout ce qui se trouve dans en dessous de la zone bleue ce sont les altcoins qui superforment par rapport au bitcoin et tout ce qui se trouve dans la zone blanche c'est l'altcoin qui superforme donc vous voyez que là à l'heure actuelle il n'y en reste que la peine 2,3 là que je vois sortir du au dessus du bitcoin donc on a la verte ici qui est donc le link on en a une autre là qui est en train de pointer c'est le iota et là j'arrive pas bien à cibler c'est le xrp qui est à peu près équivalent au bitcoin alors donc là et toutes les autres sont en dessous du bitcoin on en a même qui sont bien en dessous une qui est quand même à moins 30% c'est les hausses qui a vraiment chuté fortement donc il y en a pas mal qui sont dessous et mais en tout cas globalement toutes les altcoins sont dans le rouge donc de ce côté là voilà je veux dire il y a c'est en fait c'est un mouvement de marché c'est pas c'est pas quelques crypto ou quelques ou le bitcoin simplement c'est vraiment un mouvement de marché global alors c'est peut-être le bitcoin qui a entraîné tout le monde dans la chute je sais pas j'ai pas vraiment d'avis sur ça pour le moment j'ai pas trop observé ce qui se passait exactement mais par contre on voit bien que effectivement c'est un mouvement global des crypto monnaies donc voilà il n'y a pas à s'alerter au niveau du fait qu'on ait pris les altcoins etc enfin c'est un mouvement de marché donc il n'y a pas de c'est pas grave en soi alors par contre je vais aller sur le graphique de la dominance du btc et là on voit effectivement que le btc il a quand même pris il reprend de la dominance donc vu qu'il reprend de la dominance on va certainement devoir se séparer et ça qui va qui vraiment en fait nous indique si on doit se séparer ou pas de de nos altcoins et les transformer en bitcoin c'est vraiment par rapport à la dominance et là ce qu'on voit effectivement c'est que la dominance augmente donc le bitcoin comment recommence à performer globalement donc voilà je pense que on va peut-être devoir se séparer des altcoins prochainement ben si vraiment ben là je pense c'est possible que là d'ici deux heures du matin parce que c'est à deux heures du matin que la bougie change de qu'on passe à une nouvelle bougie si en se réveillant ben aussi à deux heures du matin vous voyez que effectivement le bitcoin est passé au dessus de la main mobile 20 de 20 périodes et ben alors dans ce cas là je pense qu'il vaut mieux se séparer des altcoins parce que on repart sur une dominance du bitcoin qui pourrait être marqué voilà voilà ce que je pense donc déjà voilà donc on verra demain exactement si vraiment on est passé au dessus ou pas ou si on redescend mais voilà ayez ça en tête c'est la dominance du bitcoin donc franchi la moyenne mobile on repasserait donc ou si elle franchit les 72 on repasserait investir en bitcoin et on laisserait de côté les altcoins en tout cas pour ma part de ce que j'observe c'est comme ça que j'ai réagirait après pouvoir au jour le jour des fallets la moyenne mobile peut changer aussi enfin il peut avoir des contextes qui changent mais globalement ça serait ça pour les deux trois deux jours trois maximum à venir voilà donc je vérifie que j'ai rien oublié de dire non je pense que j'ai fait un tour pour tout ça voilà donc il ne reste plus qu'à vous souhaiter de bien investir de faire des bons investissements et je vous dis à une prochaine pour la prochaine vidéo ciao